Évolution magnétique, c'est ça Charleroi. Bonjour, je m'appelle Luc Lecoq, j'ai 58 ans. Je suis néer à Oneverse et Bollé dans ma maison. Je suis un carolo de naissance et je connais très bien Charleroi puisque j'y ai fait beaucoup d'activités. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Je suis animateur socioculturel de formation. J'ai dévié un moment après pas mal de boulot en professionnel dans une radio libre et dans une entreprise de sonorisation que j'avais créée à l'époque. J'ai créé une société de sécurité et je travaille énormément dans la région de Charleroi. J'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de gens de Charleroi et de voyager beaucoup dans Charleroi également. Je suis en carolo de chœur. Moi, j'aime bien ma ville, j'aime bien ma région, j'aime bien les gens. J'ai toujours travaillé dans le caritatif puisque dès l'âge de 16 ans, je travaillais avec les femmes prévoyantes socialistes de Charleroi. On accueillait des enfants de la région de Charleroi, de milieux sociaux défavorisés et on leur faisait prendre des vacances à la mer. Ensuite, j'ai travaillé également comme animateur pour elles. J'ai travaillé comme animateur MJT, Coral Capchabot, on a fait plein de choses. Et puis voilà, j'ai toujours eu un peu de caritatif en moi, je dirais même beaucoup parce que c'est une de mes principales activités quand même pour le moment. On a commencé à organiser plein de choses et comme depuis que je suis tout petit, je joue avec les voitures, j'ai organisé des événements de karting, des petits événements automobiles et on avait régulièrement un petit bénéfice avec ces activités. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va le donner, on va essayer d'aider les gens avec parce que voilà, c'est un chouette projet de prendre du temps agréablement et de pouvoir aider son prochain. Et on a commencé à faire des dons à Rage Against the Cancer. Donc c'est Pascal Wittner qui a fait une course aux 24 heures de Spa Francorchamps avec un 7.4, avec le Marc VDS Team. Donc on a acheté un gant, on a fait des donations à d'autres associations comme Make-A-Wish qui réalisent des rêves pour des enfants qui ont des maladies en phase terminale. On a également fait des dons à l'Institut Bordet. On a pris contact avec eux pour le faire en tout cas. Ensuite, on a organisé plusieurs rallies au profit du Télévi et nous avons également aidé à organiser des événements au profit de la mucoviscidose. Voilà. Donc maintenant, le FUG Cancer Team prend vraiment sa dimension puisqu'on va passer très très prochainement en ASBL. On a un projet avec beaucoup de pilotes. Les pilotes, en fait, ils vont participer à des événements sportifs. On va les aider. Et ils vont rouler aux couleurs du FUG Cancer Team. Ce qui nous permet de recevoir des dons de sponsors. Et grâce à ces dons de sponsors, on va pouvoir à nouveau aider des associations féritatives. Et on a un autre projet avec mon excellent ami François Truquens qui est présentateur sur LRTLGBI du Crime Parfait. C'est un ancien détenu, tout le monde le sait. Et en fait, on a envie aussi de faire de la réinsertion de jeunes détenus en leur montrant qu'il y a d'autres rêves dans la vie que par exemple de verser dans le terrorisme ou de verser dans la délinquance et de pouvoir faire des activités avec eux et de leur faire découvrir une passion automobile. Il y a plein de choses. On va organiser aussi des événements où on mettra à disposition des places de copilote avec des pilotes automobiles pour rouler sur circuit. Et l'argent récolté servira aussi aux bonnes causes. Voilà, mais c'est aussi une société, un groupement de gens qui aiment aussi s'amuser, de passionnés. Et on essaye de faire partager notre passion et d'aider les deux. Alors moi, j'ai connu Charleroi il y a très longtemps puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai 58 ans. Donc je venais déjà à Charleroi avec ma grand-mère. Et donc c'était toute une expédition puisqu'on faisait 3 ou 4 km à pied à travers les campagnes de Wain-Ferse-Bollet vers Fleurus où là on prenait le tram. Et puis c'était le tram 7. On descendait à Charleroi Nord, au monument. Il y avait encore l'ancien pont sur le chemin de fer, le pont de Waterloo. Et on faisait toute la rue Neuf à pied. On descendait toute la rue de la montagne. On allait bien sûr à Lino manger un oeuf à la russe. Alors ça c'était la cerise sur le gâteau. C'était le gastronomique du jour. On allait au bon marché. Et puis on remontait. On s'arrêtait au caveau. Le caveau c'était une petite cave qu'il y avait en dessous de la maison du peuple. Là on allait manger une pâtisserie. Et puis on rentrait, on avait passé une excellente journée. Et on avait fait notre chic. C'est-à-dire qu'on était super bien habillé. Le petit costume. Et ma grand-mère avec le chapeau à plumes bien sûr. Et Charleroi, on avait passé une journée à la ville. Puis j'ai eu beaucoup d'activités sur Charleroi. Puisque j'ai dans les années 70, enfin après les années 70, on a beaucoup travaillé, comme j'ai déjà expliqué, au niveau des femmes prévoyantes socialistes. Donc qui ont leur siège ici à Charleroi. Et donc on a investi le Golden Saloon avec notre ami Bernard. On buvait de la Rodenbach, une avec ou une sans. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Charleroi. Je ne vais pas dire que c'était une belle ville, mais voilà, on a eu une très, très belle époque sur Charleroi. On a fait plein de choses. On a fait des Carollo Rally Music avec ma société de sonorisation. Moi, de Charleroi, je n'ai que de bons souvenirs. Je m'en suis un peu écarté au moment où il y a eu les travaux. Au moment où on a dit, voilà, Charleroi, c'est la délinquance. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai abandonné un peu ma ville pour aller vers Namur. Namur-la-Belle, qui est aussi une très chouette ville. Charleroi a subi un peu ce que tous les centres-villes ont subi, c'est-à-dire l'explosion de grands centres commerciaux en dehors du centre-ville. Ça, c'est la mort des petits commerçants, des petits indépendants. Et puis, voilà, il faut s'adapter. Maintenant, je veux dire, comme on s'en expliquait tout à l'heure, il n'y a pas qu'à Charleroi. Il y a qu'on aille à Fleurus, à Gossely, à Charleroi, à Courcel, à Monche ou à Dour. Bon, maintenant, il faut se demander pourquoi les gens vont acheter dans les grandes surfaces, voilà, et pourquoi les gens délaissent les petits commerçants. Voilà. Alors moi, personnellement, bon, eh bien, j'ai de la critique positive. Donc, c'est vrai que, bon, quand on prend Charleroi-Villebasse, c'est quand même joli. Le plan de circulation est très mauvais puisqu'il faut quasiment faire trois fois le tour de Charleroi pour trouver une place pour se garer en Villebasse. Donc ça, c'est le parcours du combattant. Une fois qu'on y est, on y est bien, à la Villebasse. Je peux regretter aussi l'installation de grandes marques. Moi, je suis plutôt vieille France, donc je préférais m'asseoir à la terrasse au colonnade que d'être au pied du mur en béton de Primark. Est-ce que c'est une bonne chose aussi d'amener des multinationales au centre-ville quand on voit que, par exemple, Primark, pour ne citer que lui, il y en a d'autres, emploient des personnes en Afrique du Nord à 20 euros par mois. Maintenant, c'est aussi l'offre et la demande. Tant que les gens vont acheter du bon marché et de l'industriel, ils seront là. Je crois que la philosophie des gens pour leur santé, pour leur bien-être, pour leur paix intérieure, c'est aussi de revenir vers les petits producteurs, les petits commerçants. Quand vous achetez des produits qui font 3000 kilomètres pour arriver dans le magasin où vous achetez, ce n'est pas spécialement bon pour la planète non plus. Donc, je crois qu'il faut, pour moi, et je vais mériter pour ça aussi au niveau du club cancer-tile, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien d'organiser, donner de l'argent pour aider à la recherche, mais il faut aussi éliminer les causes. Et les causes, c'est d'abord moins de stress, une bonne alimentation, et la bonne alimentation, elle passe par les petits producteurs. Qui crée de l'emploi aussi ? Ce sont les petites cellules, ce sont les petites entreprises qui vont donner des emplois à valeur ajoutée, parce que, voilà, vous pouvez trouver un emploi dans une multinationale, mais la multinationale, c'est quoi ? C'est des actionnaires, les actionnaires, c'est de l'argent, et donc, on va limiter les coûts et on va limiter les salaires. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas être négatif au niveau de l'évolution magnétique de Charleroi, comme tu le dis si bien, mais, oui, ok, ça va, plus gauche, c'est bien. Personnellement, je ne mettrai jamais les pieds, par principe, mais d'un autre côté, voilà, ils vont mieux ça qu'un désert et des chancres. Voilà. On espère que peut-être le centre-ville va attirer aussi une certaine population et que cette population ne veut pas se limiter dans le centre commercial. On va pouvoir s'éparpiller en dehors du centre, aller vers les commerces de proximité et revoir un peu l'accueil qu'il y a dans les commerces de proximité qui est différent. Maintenant, il faut aussi que les commerces de proximité aient de quoi se battre contre les multinationales. Et donc, on ne saura pas à se battre au niveau prix, mais il faut trouver des choses différentes, il faut se spécialiser, il faut travailler au niveau de l'accueil, il faut se diversifier. C'est ce que fait chaque petite entreprise. Pour vous, qu'est-ce qu'un vrai carolo ? Alors, j'ai mes petits poils qui se hérissent parce que je suis carolo. Voilà. Un carolo, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui est gentil et qui te donnera la moitié de sa tartine comme on dit. Carolo, c'est un bon vivant. Et je crois que j'ai un peu toutes les qualités pour être un vrai carolo. J'aime bien mes amis, j'aime bien bien vivre. Je partage volontiers ce que j'ai. Et carolo, c'est quelqu'un avec qui tu es ami après cinq minutes. Tu vas aller sortir dehors d'un café, tu vas griller une cigarette que tu n'as pas donc tu vas lui en demander une. Même s'il ne lui en reste que deux dans son paquet, il t'en donnera une. Et après avoir tenu ensemble ta petite clope, vous vous parlez comme si vous vous connaissiez depuis 50 ans. Carolo, c'est quelqu'un très généreux qui va toujours aider son prochain et qui aide les jeunes aussi. Parce que le carolo aime bien aider les enfants. Carolo, les enfants, c'est un carolo qui a des enfants autour de lui. c'est comme si c'était ses enfants. Ils les aiment. Moi, j'ai l'occasion d'avoir plusieurs jeunes en formation dans mon entreprise. On vient travailler à Charleroi. D'abord, on est toujours très bien reçus. On a une petite galette, une petite case de café. Les gens sont gentils. Et puis, même si après j'envoie ma facture, le petit gars qui travaille avec moi il a sa dringuée comme on dit. Il ressort avec 10, 15, 20 euros. Et ça, c'est typiquement carolo. La petite dringuée, le sourire, la petite tasse de café, la petite galette, la petite goutte. Les carolos sont des bonnes gens. Ils sont des bons gens. Et ça, ça ne changera jamais pour moi, les gens que je côtoie. Je crois que c'est un esprit convivial qu'on retrouve à Charleroi. Les gens sont gentils. Ils sont gentils à Charleroi. Ce que je voudrais dire aux autorités, je le dis tous les jours sur ma page Facebook avec humour, ce que je voudrais dire aux autorités, c'est que parfois on dit que j'ai mon cœur à gauche et mon portefeuille à droite, bien que je suis avant tout quelqu'un de très social. Donc je crois qu'il faut aider les gens pour commencer. Il faut aider les gens et pour aider les gens, on n'a pas de couleur. Qu'on soit vert, bleu, rouge, je crois que toutes les autorités, leur principal devoir c'est d'aider les gens. Voilà. Et on ne va pas commencer à se discuter entre nous. Le premier job à faire, c'est aider ceux qui en ont besoin. Leur donner aussi les moyens d'arriver. parce que ça ne sert à rien d'assister en permanence les gens. Il faut leur construire des ponts pour qu'ils arrivent à quelque chose. Et tout le monde doit mettre son pied sur l'échelle pour avancer. Alors au niveau de Charleroi, ce que je pourrais dire au niveau des autorités, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font leur maximum. mais essayons maintenant de nous occuper du centre-ville parce que c'est bien d'avoir deux grandes surfaces commerciales dans le bas de la ville et dans le haut de la ville. Mais le milieu de la ville, c'est quand même un peu la catastrophe. Donc je crois que là, il y a un gros, gros, gros boulot à faire. Alors je ne sais pas ce qu'on peut y installer comme commerce. Je crois que pour les entreprises, il y a moyen d'acheter pour pas très cher. Donc c'est peut-être un endroit où on peut aider des jeunes entreprises et des jeunes entrepreneurs. On peut les aider à s'installer, à leur donner des opportunités. Et il faut aussi aménager la ville, le centre-ville pour qu'il soit plus convivial. D'abord, il y a quand même un gros boulot au niveau de la propreté. Parce que quand vous voyagez dans Charleroi-Centre, il fait sale. Et ça ne donne pas aux gens d'entreprendre. Ça ne donne pas aux gens d'envie de s'installer. Et vous savez, il faut aussi la sécurité, les gens. Voilà. Je connais des ouvriers qui travaillent à Charleroi qui sont clients chez moi. Ils disent, par exemple, toute la nuit, on nous a interdit d'aller travailler à Charleroi parce que ce n'est plus sécurisant de travailler. il y a des balayeuses qui passent la nuit dans Charleroi. S'ils accrochent une voiture, elles ne peuvent même pas s'arrêter. Voilà. Donc, je crois qu'il faut travailler là-dessus. Il faut rendre la ville la plus conviviale possible. Et c'est bien d'avoir un grand club de foot. C'est bien d'avoir deux grands centres commerciaux. C'est bien d'avoir une grande aéropole et un bel et grand aéroport. Il faut travailler aussi sur le centre-ville. Il faut y ramener les gens. Les pouvoirs publics seuls n'y arriveront pas. Ça doit être un projet commun à mon avis. Donc, on a organisé plusieurs rallies télévis. Ici, cette année-ci, on a décidé de mettre Charleroi en valeur parce que Charleroi le vaut bien. Et nous avons un rallye qui va partir du Brabant-Wallon qui va se terminer du côté de Mons. Urban, parce qu'on passe en zone urbaine. Carollo, Rallye, Télévis. L'année dernière, on était une centaine de voitures dans la région de Dinan, Namur, Chimais. C'est un projet qui me tient à cœur parce que là, on va faire découvrir Charleroi à des personnes qui viennent de loin, qui viennent de France, qui viennent de Suisse, qui viennent d'autres régions du pays, de Flandres, de Liège, du Brabant-Wallon. Donc, on sera au Rockville le matin, nous serons à la distillerie de Bercé le midi. Puis, nous terminons au Champ d'Eole en fin de journée et nous rendons hommage à tous les petits producteurs. Donc, voilà. Donc, si vous êtes petit producteur, si vous avez envie de donner un coup de main ou si vous êtes tout simplement une personne qui a envie de nous aider, on a un groupe sur Facebook Fuck Cancer Team. Bienvenue. Fuck Cancer Team a gagné cette année les 24 heures karting de Spa Francourchamps. On était 57 équipes. Le cœur a gagné. J'ai une interview radio et je termine avec une situation de Victor Hugo qui dit le bien que l'on fait parfume de l'âme. Merci.